Générique Vendredi 11 juin 2021, mesdames et messieurs, bonjour. Au moins 51 enfants ont levé en 2020 par des groupes islamistes et des dizaines de milliers de personnes qui ont fui les violences provoquées par les insurgés islamistes dans la province septentrionale du Mozambique au cours de ces trois dernières années. Larissa Liboum, notre reporter, revient sur les difficultés auxquelles les populations font face. On regarde. Depuis plus de trois ans, des enlèvements d'enfants terrorisent les populations dans le nord-est du Mozambique. Selon un rapport de l'organisation non-gouvernementale Save the Children, 51 enfants, des filles pour la plupart, ont été enlevés en 2020 par des groupes djihadistes. Fin mars dernier, la ville de Palma, cible d'une attaque meurtrière, a fait des dizaines de morts. Cette famille, composée de quatre enfants, a été obligée de fuir la ville. Malheureusement, interceptées par des hommes armés, leurs filles de 14 ans ont été mises de côté par ces derniers et enfermées dans une maison. Ils ont pris nos filles et les ont enfermées dans différentes maisons. Et ils nous ont prises et enfermées dans une autre maison. Plus tard, ils sont revenus et ont pris les filles qui les intéressaient. Ils ont laissé les filles à l'intérieur de la maison. Le soir après qu'ils aient pris nos filles, nous nous sommes enfuis. Plusieurs familles comme celle-ci ont vu leurs filles enlevées. Sébastien, l'homme de 51 ans, garde espoir qu'un jour, sa petite fille revienne. Mon cœur se serre. Il me fait vraiment mal. Je ne sais rien. Je prie Dieu pour qu'il protège ma fille. Si elle trouve un moyen, j'espère qu'elle pourra s'enfuir jusqu'ici. Mais si elle n'y arrive pas, je serai vraiment triste. Je n'ai plus d'appetit et je ne dors pas bien. Je suis triste. Des groupes connus localement sous le nom d'Al-Shabaab, qui signifient jeunesse, multiplient des attaques dans cette province pauvre et majoritairement musulmane de Cabo Delgado, frontalière à la Tanzanie. Dans cette partie du pays, ils pratiquent des violences spectaculaires, incendient des villages, décapitent des hommes et pratiquent des enlèvements pour recruter de nouveaux soldats ou des esclaves sexuels. Actuellement, les signalements des cas de viol des droits des enfants augmentent énormément. Nous avons vu plusieurs cas d'abus sexuels et il y a aussi des enlèvements d'enfants. Aujourd'hui, sur cette plage déserte de Palma, aux eaux de couleur turquoise, planent un sentiment de peur et d'espoir pour les parents de voir un jour revenir leurs enfants.